Nouveau scandale de racisme en Italie et cette fois ça concerne le français Samuel Umtiti. On va voir également comment Lionel Messi a empoché un énorme jackpot en seulement quelques jours et revenir sur cette séquence qui a beaucoup amusé les réseaux sociaux, ce fameux regard d'Etanem Mbappé, le petit frère de Kylian Mbappé. Lionel Messi lors de son retour à l'entraînement, salut à tous et bienvenue dans le 1209ème numéro du journal du foot. Et on commence avec ces images que l'on ne supporte plus de voir dans le football le 21ème siècle. Une partie des fans de la Lazio a encore montré son pire visage. Le défenseur central français Samuel Umtiti a été victime de champs racistes lors du match entre le club romain et l'Ecce. Mercredi soir en Serie A, il n'est pas le seul concerné parce que l'attaquant zambien Lamek Banda a également été visé par ses champs racistes. A la fin de la rencontre, Samuel Umtiti a fondu en larmes lorsque ses propres supporters ont scandé son nom pour le soutenir. Le match a été un temps interrompu avant de reprendre. Et sur les réseaux sociaux, à la fin de la rencontre, l'ancien Lyonnais s'est exprimé également que du football, du plaisir, de la joie. Le reste ne compte pas, a écrit le défenseur central prêté par le FC Barcelone à l'Ecce cette saison. Jackpot pour Lionel Messi, le titre de champion du monde de l'Argentine a encore plus boosté sa popularité déjà énorme sur les réseaux sociaux. Ses dernières publications rémunérées sur Instagram lui ont permis d'amasser un sacré pactole. Quasiment 10 millions d'euros depuis le sacre de l'Albi Céleste au Mondial pour 6 publications seulement payées par des marques. Le septuple ballon d'or qui a fait son retour au camp des loges mercredi. Messi a été accueilli par une haie d'honneur formée par le staff et ses coéquipiers du PSG. Une mini-séquence amuse beaucoup les réseaux sociaux, celle du regard du frère de Kylian Mbappé. Etan qui semble lancer un regard noir à la star de l'Albi Céleste. Deux semaines et demie après cette fameuse finale France-Argentine qui a tant fait parler. Bien sûr, tout est question d'interprétation. Mais cela a beaucoup amusé les réseaux sociaux. Messi lui a glissé quelques mots pour son retour. Je suis heureux d'être revenu. Je veux remercier tout le monde pour l'accueil que j'ai reçu. Je suis content et je vais me préparer pour les échéances qui arrivent. A promis l'Argentin. Les infos et rumeurs du Mercato pour voir les grands débuts de Cristiano Ronaldo avec Al Nasser. Il faudra encore patienter. Les fans du club saoudien espéraient le voir dès ce jeudi sur le terrain. Mais selon les informations du Daily Mail, le portugais doit encore patienter en raison d'une suspension de deux matchs infligés par la fédération anglaise. Après son départ de Manchester United, c'est la fameuse affaire du téléphone portable d'un fan d'Everton cassé par CR7 après une défaite des Red Devils. Chelsea, de son côté, veut griller Arsenal. Selon la presse anglaise, Mirailo Mudrik pourrait finalement rejoindre les Blues plutôt que les Gunners. Le Shakhtar Donetsk réclame 100 millions d'euros et serait entré en discussion avec le club londonien pour son jeune attaquant présenté comme un futur crack du football mondial. Et la signature surprise de Daily Blind au Bayern. Selon The Athletic & Build, l'international néerlandais va signer pour six mois avec une option pour une saison supplémentaire. Il a été libéré très récemment par l'Ajax Amsterdam. Allez, on passe aux infos. En bref, énorme affiche ce jeudi soir en Première Ligue. Chelsea reçoit Manchester City à Stamford Bridge dans le cadre de la 19ème journée. Alors c'est vrai que les Blues sont à la rue en ce moment. Seulement à dixième du championnat anglais avec deux matchs en moins tout de même par rapport à certains concurrents. Mais cela reste un gros match. City peut revenir à cinq points d'Arsenal en cas de victoire. Mercredi soir, Tottenham est allé corriger. Crystal Palace 4 à 0. Et lors du match, Aston Villa Wolverhampton conclu par un match nul. On a vu le retour d'Emiliano Martinez devant ses supporters. Le gardien argentin qui a créé de sacrées polémiques depuis la finale du Mondial au Qatar. A reçu une standing ovation de la part des fans de Villa. Enfin, devinez qui a tenté de passer incognito dans les rues de New York. Facile, Kylian Mbappé profite toujours de quelques jours de repos aux Etats-Unis avec son pote et coéquipier Ashraf Hakimi. Une jolie tenue de camouflage, visiblement assez efficace. On termine avec la traditionnelle revue de presse. On file tout de suite en Espagne où le journal Marca se penche sur le dossier Jude Bellingham, visiblement de plus en plus proche du Real Madrid, selon le quotidien espagnol, qui assure que le milieu de terrain anglais ne prolongera pas son contrat avec le Borussia Dortmund et donne toujours sa préférence au Real Madrid. Du côté de l'Espagne, toujours le Mondo Deportivo revient sur ce match de Coupe du Roi. Chaud, chaud, chaud pour le Barça face au CF Intercity. Le club de la Grana est passé près de la correctionnelle. Une victoire 4 à 3 après prolongation pour les Catalans qui se qualifient pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Espagne contre le club de troisième division espagnole. Et en Italie, le Corriere dello Sport salue la victoire de l'Inter Milan face au Napoli. C'est la première défaite pour les Napolitains cette saison en championnat et ils gardent tout de même 5 points d'avance sur l'ordre dauphin du championnat italien. Là, c'est Milan, vainqueur 2 buts à 1 sur le terrain de la Salernitana, mais la Serie A est relancée. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501